Quelques mois après la sortie de Flashdance, la presse annonce que Jennifer Bills, devenue extrêmement célèbre après l'énorme succès du film, a été doublée pour toutes les scènes de danse et que les gros plans de son anatomie sont en réalité ceux d'une danseuse française totalement inconnue, Marine Jaan, même si le fait d'avoir recours à une doublure n'est pas vraiment une tromperie en soi. Cette révélation fut à l'époque mal acceptée par l'opinion publique car les chorégraphies et les gros plans de certaines parties du corps de Jennifer Bills avaient marqué les esprits et probablement participé au succès du film, une controverse d'autant plus marquée que le nom de Marine Jaan n'est pas mentionné au générique du film. Aujourd'hui, il ne fait aucun doute que c'est bien Marine Jaan qui apparaît dans la quasi-totalité des scènes de danse, sauf dans la scène finale pour les scènes aériennes et la toupie exécutée par un danseur de breakdance. Le fait que Jennifer Bills soit métisse alors que Marine Jaan est blanche fut également source de discussion. Par la suite, elle a participé à quelques films et séries, notamment, Les Rues de Feu, Streets of Fire, de 1984 dans lequel elle apparaît en tant que danseuse et un épisode de la série Le Magicien. The Wizard, en 1987. La danseuse, en vaux, The Heart of a Dancer. Elle a également interprété le rôle de Madame Saint-Cyr dans la pièce The Scarlet Pimpernel, jouée à Broadway, New York, en 1997. Grâce à la renommée du film et à la révélation de sa remarquable prestation en tant que doublure, Marine Jaan est devenue par ailleurs la porte-parole de Reebok. Ce qui lui a permis de faire le tour du monde et d'obtenir de nombreux contrats pour des shows, télé ou des films dans lesquels elle a effectué diverses prestations de danse ou des cours de fitness. Sous-titrage Société Radio-Canada